Ouais Bah en fait je commençais tu vois Et là j'ai dit je vais faire les freins Donc évidemment au freinage tu reviens tout le temps Et quand il accélère Je suis Sauf que t'étais pas placé comme il fallait Ah bah non mais c'était au début du virage Lui il était en sortie J'ai fait un high side de malade Un retour de série Ah ouais éclaté T'es obligé de passer par là J'avais vu le réservoir comme ça Qu'est-ce qu'il fait là le réservoir Je suis passé comme ça Et j'ai pu dire C'est dur J'avais mal Mais à l'arrête ouais J'avais mal Et là j'ai dit high side non Père de l'avant ouais Et là tu t'es fait un high side dans la parabolique ? Au milieu au début ? Au milieu à l'Axel Et là c'est pile poil Le moment faut que tu fasses gaffe J'étais passé 3 J'étais sur Hollande Je regarde la sortie vraiment Tant que tu sens pas tes pneus Fais pas n'importe quoi Moi je sais où est-ce que je glisse Ok des fois je sais pas trop Mais normalement j'arrive à les ressentir Tu descends tes pneus ou pas ? Ouais mais c'est ça le truc Essaye de ressentir tes pneus avant de toute chose Ouais mais tu veux Faut que tu roules Ouais non faut que tu roules Mais là je suis incapable de te dire à quel moment ça va glisser Ouais c'est ça En fait l'endroit le plus risqué En gros tu t'accélère en deux Tu passes à 3 Et à ce moment là tu soulages Jusqu'à ce que ta moto t'emmène à ton point de corde Et après t'es pris le point de corde tu peux un tout petit peu relever Et si tu relèves tu seras pas aussi en danger Le problème c'est que toi tu gardes peut-être un peu trop d'angle Ou tu mets trop fort Essaye d'être plus souple tu vois Tu mets moins fort mais plus tôt Mais je pensais pas moi On va pouvoir rouler à la télé en fait C'est con ouais Et je me dis mais à l'axel ça Y'a personne qui part comme ça à l'axel C'est vraiment ouuuu au début Mais sinon après vous glissez comme à la cool quoi tu vois Et vous tenez quoi Je vais faire pareil Mais ça a pas marché Ah peut-être il faut à l'extérieur Quand vraiment une fois qu'ils ont amorcé la glisse C'est ce qu'il faut pour essayer de la tour Ouais En 600 y'a pas trop de crash comme ça Non 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 parce qu'on peut pas faire des grosses glisses non plus Je sais pas si ça te semblait que ça glissait beaucoup Là là ? Ouais Ah là mais j'ai volé l'arrière Non mais toi t'as volé ok Mais moi quand tu m'as suivi ça glisse pas trop Ah pas du tout Y'a pas une fois où j'ai glissé Ouais mais faut pas glisser Faut que t'arrives à Faut que t'arrives à ressentir ton pneu sur le début de la glisse Si tu le sens pas sur le début de la glisse Ça veut dire que tu vas en mettre de plus J'arrive à le sentir quand on redescend avant la parabolique Là tu vois dans le... Le petit gauche Là à l'axel je le sens Tu vois Tu sais je sens qu'il... T'as vu que t'es en décalage par rapport à moi ? Moi je rentre un tout petit peu plus large Et par contre je viens taper le... Le vibroir le deuxième à gauche Je viens prendre le deuxième point de corde Là j'en connais pas cette trace là Ouais qu'il fasse gaffe avec les vibroirs ils sont au haut ici